Ça va mon petit Louis ? Donc en fait tu feras vraiment quoi ? Bien sûr. Vous savez les amis, j'aime bien mettre des petits coups de projecteur de temps en temps. Bonjour les amis, comment ça va ? C'est pas Alexis qui vient là ? C'est pas lui, non. On est pas... Ah non, c'était Pierrot ! Lui faut pas le filmer, il est pas ici. On dirait Docteur Nozman de ouf. Pierrot, j'adore ce mec, à chaque fois que je le vois, je suis heureux, il me suce. T'es toujours dans l'armée de terre, non ? Non, t'es terminé ça. Ah bah je reviens, on monte la tête alors. Tu regardes ? Ça va mon ami ? T'as la même pouce de cheveux. Non, pas vraiment. Regne écrasé sur la tête. Je vais l'entraîner lui. C'est une brute. On fait ça là. Petit coup de projection. Il démarre la muscu, il est à 60 au bench là. Non, il est à 180 et t'arrives quoi ? 190. Non. Bah elle est moche mais 190. Avec le cul-cul ? Ouais, avec le cul qui se lève tout. Mais je te fais sans le cul aujourd'hui qu'il se lève. Moi je mets mon cul sur ton cul. Bien, on se lèche le cul. Non, peut-être pas là. Vous savez les amis, en carrière longue et prolifique, j'ai mis plein de coups de projecteur sur des athlètes. Des fois j'étais content de le faire, des fois j'ai un peu regretté. Certaines formes d'ingratitude, n'en parlons pas. Et aujourd'hui j'ai envie de mettre un coup de projection sur ce brésilien. L'athlète que vous voyez ici, Val, c'est un gars que je sponsorise. C'est juste que ce mec-là est un putain d'athlète naturel. Tu vois tes naturels ? Totalement naturels. Et regarde, je savais que t'allais me poser la question. Ah bon ? Et tout le monde me pose la question. Ouais, mais c'est vrai, je suis toujours détente. Et c'est normal. Ouais mais t'as fait ça avec la tête quand je t'ai posé la question. Bien sûr, parce que je veux appuyer le propos. Non mais tu peux. Ah ça va. Non, il est balèze. Vas-y aller à moi, faire ça. Fais le brésilien. Attends, brésilien, viens, viens. Ça va ? Venez avec moi faire ça. Viens te dire au revoir. En après-midi ? Calme-toi, calme-toi le brésilien. Mais j'étais heureux, c'est pour ça que tu peux pas me faire. T'as bien ? Enchanté. Tu t'as pas prévenu papa ? Si, si. Comme d'hab, un des nombreux tournages que je fais ici depuis des années. T'es content d'être là ? Ouais, bah voilà. C'est toi qui as défini la couleur rose partout de restaurant japonais ? Non, ça c'est historique. Ouais, c'est vrai. C'est cool, franchement. Très belle affaire, très belle affaire. Bravo. Je mets ma casquette ou pas ? Ouais, ok. J'en avais pour combien de temps ? 3 jours. Est-ce que c'est bien ? Ça va ? Je propose qu'on aille s'échauffer là-haut, messieurs. Tu consacres ta vie à la muscu ? Je suis coach. Ouais, voilà. C'est comme tout. C'est pas un branleur qui fait 10%. Moi, c'est 10% de ma vie la muscu, tu vois. Entendons-nous bien, quand je dis 10%, c'est pas le temps que tu donnes à t'entraîner. Évidemment qu'on va pas s'entraîner à 100% de son temps, mais ton univers à toi est 100% muscu. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que t'es balèze. Ouais. Et que moi, je suis pas ouf. T'es à 140, toi ? T'es encore ? Je pense plus. Y'avait pas la série « Routes sans carnage » ? Moi, je suis devenu un vieux papa, un vieux papy. Non, je suis un vieux monsieur, ça y est. 140, aujourd'hui. Ah, moi ? C'est quoi ? Je veux bien tenter mon max aujourd'hui. T'as l'épaule, toi. Non, ça va, là. Ça va, mais j'avais perdu pas mal de force, parce qu'il y avait un air pincé. Tu peux arrêter, mais je vais t'enculer. C'est pas moi. Ah, c'est lui, j'ai l'enculé. Vas-y. Tu peux arrêter, s'il te plaît ? Le téléphone ? C'est qui ? Ah, ok, ça va. Mais tu arrêtes, s'il te plaît. Merci. Le 140 assuré, j'ai fait deux reps. Ouais. Pas mal. J'avais testé 150, d'ailleurs, il y a Pana qui a fait une vidéo, là, la dernière, je sais pas si tu l'as vu, où il parle un peu des benches des youtubeurs. Et moi, il montre le mien à 150 où je foire, il explique pourquoi je l'ai foiré. Et il dit que potentiellement, je l'aurais eu si j'avais une position un peu plus optimale. Après, je me suis un peu blessé, vite fait. Même moi, je sais même pas pourquoi je cherche à performer comme ça. Mais si t'as pas envie de performer, oui, tu... Aujourd'hui, j'ai plus envie. Ouais, c'est pour ça. Parce que ça m'a apporté trop de problèmes de santé, trop de problèmes... C'est comme ça, tu vois. Plus tu veux aller dans l'extrême, plus tu vas te blesser. Mais pourquoi on est à côté des poubelles ? C'est dégueulasse. C'est à cause de Louis, ça. Non, non, pardon. Louis, t'es un génie, t'es un génie. Il est sympa, lui, il est sympa. On dirait pas le docteur Nozman, franchement, ce mec, regardez. C'est vrai, c'est vrai. Mais regardez, c'est le docteur Nozman. C'est clair, c'est un putain de saucy. Si Nozman savait se battre. J'aime ton monotone. Oh, moi j'ai rien dit, c'est pas moi qui dis ça. Tu peux arrêter ça ? Non, on rigole, on rigole. Prend nos sticks, du coup, pour ton bench. Aujourd'hui, je mets un 170. 175, propre. Possible, possible. Voilà, partons, on a un truc un peu plus vénère quand même. Possible, ça. 170, c'est de la merde. Bah, avec ton poids, c'est pas de la merde, mais c'est un peu normal. C'est vrai, c'est vrai. Ça va ? Ça va, mec ? Ça va. J'étais concentré. Ouais, j'ai vu. Tu peux t'emprunter de compte ? Ouais, ouais. Ah, putain, merci, mec. Regardez un super exercice pour la coiffe des rotateurs. Tu prends ton élastique en trois, hop, et tu fais atterrir un avion dix fois. Hop. Moi, je sais pas. Dix avions, aéroport. Hop, tu fais ça dix fois. Moi, j'ai fait tout avant chaque séance de cet exercice. C'est assez complet poisson. Avec la haricots verts et la marmouma. Bien sûr. Hop. C'est ça, voilà. Tu vois, il est pas mal, mon dos, quand même. Il est pas mal. Après, tu fais le classique. C'est le principal, la coiffe des rotateurs. Hop. Voilà. Tu t'as pris des bras, quand même. Ah bon ? Oui. Ah, ça fait plaisir. Parce qu'ils m'ont rien dit tout à l'heure. Quand je me suis mis en position, personne a rien dit. J'ai la niaque de ouf de me faire un beau physique pour mon film. Mais c'est ce qui me motive. C'est juste ça. C'est ça. Salut. Ça va bien ? Bonjour. Bonjour. Par contre, de soulever 270 kg, tout ça, je vois plus l'intérêt. Vraiment, à part se faire mal, se blesser. Mais toi, t'as un âge où tu peux aller chercher au maximum ta... Là, je suis en... Je me vois progresser continuellement. Ah, c'est génial. Jusqu'où je vais... Peut-être je vais me péter un truc. Peut-être si aujourd'hui je me fais un pec. On espère. Alex, hey ! On dirait pas un tamanoir ? Président. Je sais pas comment on doit vous appeler, du coup... Moi, c'est président et moi, c'est empereur. Du coup, on bench aujourd'hui ? On va bencher. C'est quoi ? Juste pour le délire, je vais tester mon max aujourd'hui. Allez, c'est vrai ? Franchement, si j'ai 130, c'est balai. Est-ce que je peux te corriger au cas où ? Ah ouais, tu me corriges avec plaisir. Je vous le dis, moi, à un certain moment, que je suis pas du tout dans la recherche de puissance. Je suis en train de sécher progressivement. Je m'entraîne à un rythme sympathique. Bonne alimentation, tout va bien, mais je cherche pas à soulever 150. C'est fini, cette période. Pour l'instant, on m'avait prévenu, parce qu'à un moment, je me suis dit ouais, putain, comment je vais faire quand j'aurais toujours envie d'aller plus loin ? On m'a dit, mec, t'inquiète pas, dans pas longtemps, t'auras plus envie de faire ça. Et plus tu vas vieillir, plus tu verras que tu pourras pas le faire. T'as quel âge ? 35. Ça va encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde ! Moi, je pense qu'il faut 180 squat, 140 au bench, 200 à soulever de terre. C'est tout ? J'ai enculé le truc. C'est bon, je rentrais pas. Après, il y a... Les gars, je fais une série de vidéos en ce moment sur Instagram, parce que je me remets à fond dans ma quête de cinéma. Rejoignez-moi, c'est passionnant. Je me suis acheté un tapis de course, à la maison. Un délire, mec. Un truc à 200 balles, mais pour la marche, incroyable. Je fais mes 10 000 pas devant un film. Toujours le même. C'est génial, ça passe super vite. Je vais pouvoir faire des 15 000, 20 000 pas par jour maintenant. Parce que c'est casse-couille d'aller dehors pour faire ses passes. Franchement, c'est marrant en été, mais en hiver, c'est un peu relou, quoi. Tu vois notre tapis de course à la maison ? J'ai pas. Fais le, mec. T'en as besoin ? Non, moi, tous les jours, je fais escalier. Combien ? 50 minutes. Oh putain, c'est trop long ! À 8 heures du matin. Mais t'es un taré, toi, en fait. Après mon premier coaching. Après, j'enchaîne. Et l'après, ma 15 heures séance. Et niveau alimentation, t'es à combien de calories ? Je compte pas du tout. 5-6 000 ? J'en ai rien à foutre. Ouais, mais t'as 5-6 000 euros. Mais j'envoie fort, ouais. Ouais, ça se voit. Le week-end, je compte pas. Le week-end, j'envoie la pinte. Tu bois ? Une petite bière, tranquille. Ah, ça fait plaisir, tu vois. C'est un bon gain. C'est un bon gain. J'aime bien ça. Et tant que ça progresse en faisant ça, bah ça me va bien. Parce que je fais pas ça pour... En fait, 80% de mon temps est réglé. Et les 20%, je fais ce que je veux. Et du coup, tu bois quoi en alcool ? J'aime bien ce sujet. J'aime bien le rhum, mais la pinte du vendredi soir, elle est... Tu prends juste une pinte ? Ou tu te pentes la gueule vraiment ? Une heure, franchement, une. Mais ça peut être jeudi, vendredi, samedi soir. Ah, j'aime bien ce mec ! Tu vois ? Et en vacances, uniquement en vacances, on se met vraiment cabane, ouais. Ah, j'aime bien. On se met carton plein, on est complètement... J'avais peur que ce soit un gars qui soit radical sur le... Non, non, moi, en fait, je suis à l'encontre de ça. Génial ! J'ai un physique malgré moi, je vise plus la paix... Oui, t'as pas fait exprès d'avoir ton physique, ça te voit que t'as pas fait exprès. Non. Je suis venu comme ça. On voit que t'es naturel, mais t'as la puissance, t'as le tempérament, et moi, j'aime bien tes vidéos, en fait. Tu m'as dit que je suis apaisant, la fois qu'on s'est vu. Ouais, t'es apaisant, mais là, je regarde tes vidéos, t'aimes bien être filmé de près, il adore être filmé comme ça. En fait, non, c'est parce que on fait des verticaux. Oui, c'est ça, oui. Après, quand tu l'affiche, tu te kiffes de ouf. En fait, ouais, je suis apaisant, mais quand je suis sur un PR ou une grosse séance, je suis un peu... C'est que je suis secoué, ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Donc, en fait, c'est un athlète brodoé, bien sûr. Très, très, bel athlète. Mais le code qu'il faut prendre, c'est Végéta Malgré. Non, non, non. Ah, sinon, on va faire une association. On va faire un autre code. On fait un code où il y a lui et moi. Tous les jours, je veux créer des codes. 130, là. C'est... Je sais pas comment je vais faire. Si j'ai 130, c'est un exploit. Vraiment, je vous le dis. Même 120, ça me paraît compliqué, là. Tu peux parler éventuel échec ? Très serré. Pas de douleur. Et là. Petite douleur. Ouais. Là. Pas de douleur, bizarrement. C'est normal. Il faut que tu fasses tout, ouais. C'est la pire position, ça, pour le faire. Non, non, justement. Ah bon ? Quand ça te fait mal, t'es vraiment quasi sur le nombril. T'es beaucoup trop bas. T'es sur un étirement énorme. Mais là, c'est mauvais pour les épaules, là. Non, non, pas du tout. Ah bon ? Tu vois comment je le fais, ça va. Ah, je t'ai convaincu. Je t'ai convaincu que c'était très mauvais pour les épaules. Après, si tu descends trop bas, ça met un étirement. D'accord, je comprends. Tu peux ouvrir un peu. Mais dans l'idée, c'est que le placement est bon, par contre. Tu vois, t'es en entonnoir, comme on dit, là. T'as des coupes bien placées, mais ils sont... Mais ta barre part trop vers le bas. En gros, ta courbe, quand tu descends... J'avoue, je fais le connard. Tu la laisses vivre, en fait. Tu vas là où t'es le plus à l'aise. Et après, quand tu remontes, elle part vers l'arrière, tu vois. D'accord. Et non, le double z, là. On dirait un hippocamp. T'es là, t'es là, toi aussi. Non, non, là. Et moi, je t'ai là ? Sternum. Toi, t'es milieu abdo. Toi, t'es entre sternum et nombril. Putain, j'ai un fou, moi. Ça commence déjà à être lourd pour moi, tu imagines ? Ah, c'est plus ma grande époque. Disons que j'ai d'autres priorités dans la vie. C'est plus de pousser lourd ou de développer... Parle pas avec moi, parle pas avec moi. Non, c'est plus vraiment ça mon objectif, effectivement. Je n'y trouve plus de sens. Est-ce que ça veut dire que ton objectif, c'est de faire de l'argent ? En argent. On savait mon noir en argent. Il est très intrusif. Il est mignon, ça va. Ouais, ouais, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a de droite, comme un joueur de Krav Maga ? Ça va, là ? Là, c'est parfait, ouais. Là, t'es encore un peu bas. Vise-la. Voilà, là, c'est parfait. Effectivement, c'est moins mal. On dit toujours que c'est un mouvement de dos. Tiens, tu peux m'enlever ça, Blazio ? Merci, enculé, merci. Bon, il y a 110, déjà. Ouais. Je suis curieux de voir comment je vais me comporter avec 110, déjà. T'es relativement serré, non ? En fait, c'est mon dos qui se serre à mort. Et du coup, mes épaules sont vachement protégées. Et ensuite, j'écarte sur la barre, là, sur les côtés. Carte, écarte. Propre. Très propre. Bon. Allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, la 110, elle me fait flipper, mec. Je suis derrière, peut-être ? On est là, on est là. C'est vieux. J'ai perdu pas mal de trucs. Bah, tu derrack, là, même léger ou lourd, c'est toujours pareil. Bah, si tu te places bien, le derrack, il se fait tout seul. Normalement, ouais, t'as rien à faire. C'est juste des épaules. Prends le temps. Parfait ? 110, là ? Bah ouais. Un peu merdique, hein ? Non, non, non. Ah ouais ? Juste un peu à droite, mais tu tâtonnes. C'est vrai. Trop longtemps que j'ai pas mis plus de 100 kilos. Toi, tu fais quoi, 20 de plus encore ? 140 direct. Très impressionnant. J'ai un peu mon bol, mais j'ai toujours un protégeant. Ouais, je sais, j'ai vu. Je gagne 10% de force à peu près. Pour de vrai ? Parce qu'en fait, tu contractes les muscles du visage. Et en fait, ça réaxe l'ensemble de ton corps. Et vraiment, tu gagnes... Tu vous le prêteras ? Si tu veux après, ouais. Direct, hein. Comme ça, je prends l'énergie en plus. Allez, il y a 140, c'est facile pour toi, ça. 120 ? On teste 120, on voit comment elle monte ? Tranquillement. C'est déjà bien de se dire que t'as un 120. T'as vu, j'ai mis le temps. Oui, t'as plus le temps. Un gros, là, aujourd'hui, y a pas de surissue, y a pas de musique, y a pas de... Oui. C'est tranquille, c'est de la force calme. T'es juste seul avec ta peine. Si t'as acquis un 120, même quand t'es pas du tout dans la fleur de ta force, c'est que c'est bien, quoi. Exactement. La force, c'est un gras dès que tu t'arrêtes, de toute façon. Oui, mais ça revient aussi vite. Ça revient vite ? Sauf quand tu vieillis un peu trop, après, c'est... Ouais, ça dépend. Faut jamais s'arrêter, ouais. Ouais. Je crois qu'il faudra qu'on en fasse un jour des protégeants dans ce... Oui. Ouais. Il faut. On est dans le domaine de la force, donc il faudra... Il faudra magnésie, il faudra tout ça, hein, au bout d'un moment. C'est quand même agréable de se dire que tous les jours, on voit à la fin de la journée, ça va. Tu vois, c'est pas encore... Ouais, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est quand même rassurant de se dire que tous les jours, fin de journée, moi, je regarde à 23h une fois, je fais, ah, c'est cool, on est déjà là. Le truc qui est chiant, c'est que c'est un business où t'as toujours besoin d'avoir de plus en plus de stocks. Ouais. Du coup, bah, soit tu dis, tu fais un peu de pub et tes stocks, tu les guises et après t'es en rupture. T'es baisé. Soit tu fais pas de pub, tu commandes d'autres produits ou alors tu rachètes de nouveaux produits ou alors tu commandes d'autres stocks. On s'est fait baiser sur la promo, on a fait un moins 20% pour le... C'était pourquoi qu'on avait fait un moins 20% ? Pour les un an ? Un an, ouais. On s'est fait baiser, là, je crois. C'est pas qu'on s'est fait baiser, c'est qu'on a fait un moins 20% pour la première année et du coup, tout notre stock, il s'est vidé. Et tout de l'argent qui rentre, tu devrais investir dans le stock à chaque fois, donc t'as jamais de trésorerie. T'as jamais de trésorerie dans la boîte, c'est un délire. En fait, il faut attendre encore peut-être deux ans pour se dire, ouais, il y a un peu d'argent dans la boîte. Mais sinon, là, tous les mois, c'est pareil. Il y a une somme, on fait, oh cool, et hop, deux jours après, il y a peu d'argent. Mais par contre, le stock, il grossit, il grossit. Et le truc qui rend fou, c'est quand t'as les impôts sur le stock. Enfin, ça rend fou, ça. On te prend de l'argent sur un truc que t'as pas vendu et que t'as pas encore, quoi. Ça, c'est vraiment la pire sensation du monde, ça. Allez, c'est parti. Je te l'adhère, ou tu te débrouilles tout seul ? Je vais essayer de le faire tout seul. Tu sais, moi, je me suis fait tout seul, on va dire. Normalement, voilà, c'est ce que je veux dire. En tout cas, on apprécie fortement votre soutien sur Broadway. Énorme, la société en croissance constamment. Vous nous faites confiance et ça, franchement, merci infiniment. C'est vraiment génial. Et on a des super athlètes comme Valentin qui nous permettent justement d'avoir cette superbe image. Une image marque sérieuse, vraiment fait pour les pratiquants de musculation, de force. C'est ce qu'on voulait depuis le début, tout ça. Et on a réussi, donc je suis content. Maintenant, il faut que la boîte, elle grossisse et qu'on puisse commencer un peu en vivre, quand même. Bien sûr, bien sûr. Il y a une faiblesse à droite. Ouais, mais 130, là, c'est bien parti. Je sais pas, il y a une vraie faiblesse à droite. Et j'ai senti que là, si tu mets 130 à droite, je vais être comme ça. Je vais le faire. 120, acquis. C'est bon, c'est acquis quoi qu'il arrive. C'est ce que tu voulais, minimum. Ouais, je suis content. Maintenant, c'est que du gain. T'as une force qui est acquise et... Tu sais, revenir à 140 kg, c'est l'histoire de trois semaines. Trois semaines à fond, c'est bon. Là, ça devient sérieux, 160 kg, donc il est dans sa bulle. Faut pas le faire chier. Allez. Très propre. Je teste 130 ? Tu réussis 130 ? En même temps, c'est cool, mais en même temps, c'est tellement rien 130 kg. Joueur de hockey, mec. C'est du hockey, ça ? C'est ça, ouais. Pareil, tu te débrouilles. Allez. Non, mais je fais tout seul, moi. La respiration sur toi. T'expires force et du diaphragme, la force. Allez. Allez, solide, let's go. Allez, allez, allez. Bloqué. Bloqué. C'est juste le petit... là, ouais. C'est bloqué. Une petite perte de... Ouais, ouais, j'ai sorti... De schéma, mais la force, ça va, en vrai. Ça va, mais il manque un petit coup de boost, là. Ouais. Je pense que j'avais 125. J'avais 125. 170 ? 15. Allez. 15, 15. Spectaculaire, mec. Sensationnel. Mais 175. Allez, allez. Ça commence à être lourd, là. Ouais. Là, c'est du sérieux. Bah, je m'envole, je vais dans mon... Eh ben, c'est vrai que, si on regarde bien, t'as la tête de ouf du brésilien. Ah oui, quand même. De ouf. C'est dingue, hein. La frontière entre le norvégien et le brésilien. Je vois pas la ressemblance avec Neymar. Non, pas comme ça, non. Je vois pas comme ça. Mais le suédois, le norvégien, l'écossais, l'irlandais, et hop, le brésilien, d'accord. T'aurais pu être cabine, aussi. Allez. 175. C'était euh... New York side de... Ouais. Je pense pas du tout. Drak, tu sais. Un. Deux. Trois. Super, super. Wow. Ok. Putain, y'a eu une petite paire de trajectoires, mais t'as... Putain, t'es mauve. Là, je me suis pas senti en difficulté. Je peux te mettre un 180, si tu veux. Il est mauve. 180, tu peux, là ? Je peux en mettre un, ouais. Je peux en mettre un, ouais. Je pense. Baléze, hein. Ce sera pas très beau, mais on peut un peu plus. Baléze. Franchement, baléze. Il est fou, il est fou. C'est pas une tête de dingo, là ? Arrgh. Arrgh. Moi, quand j'assiste quelqu'un, je suis sur la barre, je tire dedans. Quand tu vois que je commence à me placer et tout, tu mets... En fait, tu tires. Ça te fait un peu bosser. Là ? Mais ouais, voilà, exactement. Mais vraiment, le plus droit possible, tu vois, tu tires. Et en fait, dès lors que moi, je vais être prêt, j'aurai une tension dedans. Ok. C'est le sens de l'or. En large. En large. Allez, 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 lève le cul, lève le cul. J'suis pas sur mon matos. Ça glisse et tout. De toute façon, comme d'hab, je dis, tant qu'elle m'écrase pas, je continue. Elle m'a écrasé, je vais arrêter. J'ai même eu peur de pas réussir à la... T'as dû faire, t'as dû faire. J'ai eu peur, là. En 180, c'est quand même très bon. Sur mon DERAC, j'étais mal placé. J'ai eu une perte de confiance d'un coup, tu sais. Et on est un peu déconcentrés aussi. Je m'avresse pas. Je me cherche pas d'excuse. En fait, là, tu vois, j'ai... 175, ouais. 175, ouais. Ça prend beaucoup, c'était bien. Mais tu sais, dans la force, tu fais que de... Tu restiles entre un gros stress et surcompensation. Tu vois, tu fais comme ça. Là, j'ai beaucoup forcé. Et là, je suis en train de repasser sous mon axe de vie. Du coup, je ressens une certaine fatigue. C'est à ce moment-là qu'il faut repasser sur des 3-6 rêves, des méthodes, des trucs, des respos et tout. Et après, quand je le sens, c'est pour faire kiffer tout le monde, quoi. Ouais, merci. J'ai bien kiffé. On a fait ce qu'on a plu. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dans cet univers-là. Je dirais pas que c'est par lassitude, mais c'est que le sujet, je l'ai quand même écorché à mort. On va dire, je l'ai travaillé dur. Mais là, c'est un gars qui travaille avec nous. Et je me suis dit, il a peut-être envie d'avoir un petit coup de projo. Si je peux encore donner un peu d'audience à ce genre de personnes, je suis plus dans la grosse 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 hype YouTube d'avant, où je faisais des 300 000, 400 000 vues. Mais si on peut gratter un truc et le faire profiter. Attends, ne me coupes pas, par contre. Si on peut le faire profiter d'un peu d'audience et tout, allez voir son compte, son Instagram et mon Instagram aussi. Donnez-lui de la force, il est génial, ce mec. Et très bon conseil. Je me suis bien baisé l'épaule, mais... Mais non, tout est dépassé. Bah, Maxime, merci à toi. Merci pour l'invitation. Bah, bisous. Rentrez bien. Merci. Et puis, récupère à l'épaule. Et bien salut les gars, bon retour. On recommence, on recommence. Tu veux quoi ? Non mais, il devrait pas claquer mec. Voilà.